mesdames et messieurs la semaine s'est poursuivie circonvo live télévision tout comme vous le savez bien sûr les informations qui cadre avec la situation sécuritaire dans l'est du pays nous préoccupent au pli au point mesdames et messieurs c'est justement avec la donne diplomatique dans cette rêve beaucoup de choses se passent sur le plan diplomatique l'oni qui s'invite aussi dans tout ce qui se passe aujourd'hui les gouvernements congolais obligé aussi de rassurer l'opinion par rapport à cette rencontre à zanzibar et comme on le disait depuis hier vous allez comprendre mesdames et messieurs que ça reste beaucoup plus une guerre communicationnelle des parts et d'autres mais pour commencer nous allons d'abord faire un point sur ces conseils de sécurité des nations unies qui s'est réuni les représentants de la république démocratique du congo a donné une fois des pistes ou disons il a réagi à ce que les rwanda nécessite d'avancer comme justement compréhension par rapport à cette situation et vous allez comprendre avec nous mesdames et messieurs que le rwanda reste dans sa même dans cette même position dans laquelle il ne vient toujours pour nous montrer qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en république démocratique du congo des mandats au gouvernement congolais n'est pas trop se focaliser sur les opérations militaires des n'est pas encore une fois voir les rwandais comme un pays impliqué dans la guerre aujourd'hui en république démocratique du congo mais mesdames et messieurs tout ça a été refité en bloc par les représentants de la république démocratique du congo parce qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas aussi à comprendre comment est ce que le rwanda évoque une question des je ne sais pas si ce sont les rwandophones qui sont toujours marginalisés pas ça a encore été dit au devant du conseil de sécurité des nations unies mesdames et messieurs les représentants de la république démocratique du congo a opposé encore une fois ces discours dit rwanda en montrant combien de fois la rdc compte neuf pays voisins alors comment expliquer c'est seulement avec les rwandophones qui aura ces problèmes de cohabitation en république démocratique du congo il ya les angolais qui sont en rdc il ya les congolais de l'autre rive du fleuve congo il ya les congolais au niveau il ya plutôt les centrafricains qui sont en république démocratique du congo nous avons les sites soudanais qui sont arrivés mais démocratique du congo les ougandais les bourrondais les ambiens sont en république démocratique du congo pourquoi on aura c'est avec seulement les rwandais qu'on aura tous problèmes les rwandophones donc justement c'est peut-être les rwandais qui doit se remettre en cause parce qu'avec ces discours nous pouvons aussi ajouter une donne les mêmes rwandais avait eu des problèmes avec l'ouganda avec le burundi jusqu'aujourd'hui ça ne marchait pas donc les problèmes c'est bien évidemment les rwandais et ce n'est pas encore la république démocratique du congo malheureusement toutes les victimes c'est la république démocratique du congo que nous sommes toujours en train de les enregistrer alors sur le plan diplomatique ce sont les discours ce sont les éléments qu'il faut bien sûr utiliser et c'est ce qui a été fait même dans ces conseils de sécurité de nations ili mais vous allez vous rendre compte mesdames et messieurs nous sommes déjà habitués avec ces mêmes pratiques où le rwanda vient avec des motifs et nous nous sommes obligés des réfugiés en bloc tous les motifs évoqués par avancé par les rwandais mais sur le plan sur les plans militaires c'est là où il ya toujours des difficultés et c'est toujours notre inquiétisme parce que nous avons toujours demandé à ce qu'il y ait des efforts beaucoup plus considérable sur les plans militaires pour arriver à pousser les gouvernements rwandais à pousser les uns et les autres justement à comprendre que la république démocratique du congo c'est elle qui est menacée et après les condamnations qui tombent toujours il faut maintenant passer aux sanctions les régimes ou disons les pays qui est accusé d'agresser l'autre c'est ces pays là qui doit subir les sanctions de toute cette communauté internationale mais jusque là c'est pas encore fait et nous sommes loin justement d'arriver à ça alors il n'y aura pas des solutions militaires à ces conflits bintou keïta qui l'a dit aussi bintou keïta que vous connaissez comme étant la représentante du secrétaire général des nations unies en république démocratique du congo donc c'est elle la patronne de la monisco elle pense qu'il n'y aura pas j'ai dit bien il n'y aura pas de solution militaire à ces conflits aujourd'hui alors c'est tout à fait normal et l'utilisent aussi un langage diplomatique parce que dans la diplomatie on privilégie moins les opérations militaires où ils ont les 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 front militaires on met en avant les fronts politiques et les fronts diplomatiques et pour bintou keïta c'est tout à fait normal mais le fait pour bintou keïta de dire ça ça n'exclut pas ou disons ça non ça n'empêche pas à la république démocratique du congo de continuer avec les opérations militaires sur les lignes des fronts c'est pas interdit on peut toujours continuer avec toutes nos opérations militaires mais vous le savez mesdames et messieurs de l'autre côté il ya un point très important qui doit aussi nous permettre justement d'avoir des quoi aussi exploiter sur le plan diplomatique parce que nous devons mener toutes les opérations militaires comme il se doit ce sont les offensives les offensives contre l'ennemi nous sommes appelés à mémé toutes les offensives mais comme on ne fait pas voilà aujourd'hui n'importe qui peut se prévaloir aussi ses droits là de nous dire tout ce qu'il veut et pensant que nous allons encore une fois c'est comme d'accepter tout ce qu'il va nous dire et là c'est bintou keïta justement qui dit il n'y aura pas de solution militaire à ces conflits alors comme je le disais qui gali qui s'oppose toujours à tout soutien de la mission de la sadek en république démocratique du congo ça a été dit au conseil des sécurités des nations unies les représentants du rwanda saupon au nom dit de son pays s'oppose à nouveau à tout soutien de la mission de la sadek en république démocratique du congo vous connaissez tous qu'il y a une mission de la sadek en rdc et cette mission jusqu'à là on ne la voit pas beaucoup plus efficace sur le plan militaire parce que depuis qu'elle est venu en république démocratique du congo elle ne sait jamais lancer aussi efficacement sur les lignes de front dans les opérations militaires depuis qu'elle est là mais elle est aussi en train de subir les bombardements de l'ennemi parce que l'ennemi avait à maintes reprises ils visent les camps où il ya les militaires de la mission de la sadek ils sont là nous avons les tanzaniens nous avons les malawites nous avons aussi les sites africains alors déjà pour le rwanda de s'opposer à cette mission parce que le rwanda rappelez-vous mesdames et messieurs c'est là où nous sommes entrés de nous donner nous mêmes raisons et résumé le gouvernement congolais commence à déjà compris aussi à ses points et s'empêche de s'écarter de tout ce qui est lié à l'eacé bien qu'on a aussi festigé cette rencontre à zanzibar on a festigé ça parce que c'est pas évident aujourd'hui de nous tourner encore à l'eacé ou d'attendre qu'il y ait des solutions à cette crise au niveau de l'eacé c'est pas ça ne s'explique absolument pas alors les faits pour le gouvernement rwandais démontrer son désaccord par rapport au déploiement de cette mission de la sadek prouve combien des fois que les rwandais c'est que la sadek peut jouer un rôle important pour que la république démocratique du congou retrouve la paix pour que les militaires rwandais qui s'est fait qui se font passer au m 23 si bise des frappes aussi lourdes le gouvernement rwandais est au courant de ça pourquoi parce que le gouvernement rwandais avait accepté facilement le déploiement des troupes de l'eacé et les rwandais je vous assure jouer un rôle dans ces dans cette force de l'eacé parce que c'est les rwandais qui s'occupait de la logistique de l'eacé est ce que vous vous rendez compte un pays qui nous agresse et c'est le même pays qui est aussi dans l'eacé qui qui s'occupe de la logistique de cette mission de l'eacé qui s'occupe voilà parce que ça appartient déjà au passé qui s'occupe de la logistique de cette mission de l'eacé de l'autre côté nous avons aussi les ougandais les ougandais qui étaient dans l'eacé les ougandais qui sont à béni dans les opérations conjointes avec les fardicés les mêmes ougandais sont accusés aussi d'être voilà derrière le m23 alors c'est pour ce moment viendra pour nous d'aborder aussi ces accusations parce que dans les rapports des experts nations unies aujourd'hui on monte noir sur blanc combien des fois l'ouganda est aussi impliqué mais malheureusement notre gouvernement prend toujours avec beaucoup de réserve les informations qui montrent combien des fois l'ouganda est aussi impliqué dans cette crise aujourd'hui l'ouganda appuie les rebelles du m23 on va en parler alors les faits pour le rwanda de s'opposer au déploiement de la force de la sadec ça veut dire qu'il ya aussi un passé un tout petit paix je dirais paix favorable pour les rwanda avec la sadec et les rwanda n'est pas membre de la sadec aussi parce que c'est la rdc qui est dans la sadec parce que la sadec ce sont les pays membres les pays de l'afrique australe qui se retrouvent dans une organisation les rwandais n'est pas dans l'afrique australe bien au contraire les rwandais dans l'afrique centrale les rwanda est beaucoup plus dans l'afrique de l'est là c'est on voit bien sûr les rwandais alors avec tout ça mesdames et messieurs s'opposant à ça ça veut dire les rwandais c'est déjà à quoi il peut s'attendre avec la présence de la sadec en république démocratique dit que nous nous connaissons tous voilà pourquoi aujourd'hui il manifeste l'ère des accords par rapport à ça les interventions militaires du rwanda au nord qui vous ne sont ce sont plutôt ce sont étant dit au delà des opérations d'appui au m23 on parle d'une implication directe et importante des forces rwandaises jusqu'à 4000 troupes rwandaises qui sont présentes en république démocratique du congo on les disait aujourd'hui les militaires rwandais sont plus nombreux que les m23 sur les terrains voilà pourquoi aujourd'hui cette affaire est en train de prendre une autre tournure aujourd'hui ça sera en tout cas difficile pour nous de dire qu'il ya des rebelles il ya des des congolais aujourd'hui qui sont fâchés je ne sais pas par quoi et qui ont décidé de prendre les armes contre leur pays ce n'est pas ça mais avec les nombres importants des militaires rwandais qui se font passer par les m23 en république démocratique du congo mesdames et messieurs cette guerre est en train de prendre une autre tournure c'est avec le rwanda qu'on doit se battre parce qu'on ne sait jamais battre contre le rwanda ce que nous faisons c'est juste se défendre mais on n'a jamais on n'est jamais passé par des opérations des grandes envergures ou disons les offensives pour contraindre ces rwandais en fait de cesser toute hostilité militaire sur le sol congolais ça n'a jamais été fait parce que quand nous déclarons la guerre contre le rwanda ça aura des répercussions sur le plan économique ça aura des même beaucoup de restrictions vont intervenir parce qu'on ne sera pas là en train de se battre et faire des échanges ça ne doit pas se faire mesdames et messieurs si on est en guerre avec le rwanda tout d'un coup on sera dans l'obligation de nous assumer un certain moment à tant que nation mais tout ce qui se passe aujourd'hui c'est que le rwanda déverse ses militaires en république démocratique du congo et ses militaires font ce qu'il veut et les récupèrent des entités et nous nous sommes là pour nous défendre justement au au delà de cette défense qu'on peut qualifier des légitimes il ya la possibilité aujourd'hui pour la république démocratique du congo de passer aux actions concrètes il ya des fois on peut même mettre en oeuvre notre aviation militaire c'est que le rwanda n'a pas en termes d'efficacité parce que la rdc vous même vous connaissez que c'est un pays continent doit avoir aussi une bonne logistique pour sa défense doit être d'avoir une heure et un armement aussi au point qui doit le père le permet justement de faire face à toute éventualité mais aujourd'hui il ya des gens qui viennent nous attaquer comme ils veulent et là ce sont les militaires rwandais s'il vous plaît c'est pas encore une fois les organisations de défense des droits de l'homme qui les disent c'est pas la société civile congolaise qui les dit non cette fois ci c'est l'onni les experts nations unies et même qui viennent dans un rapport et vous montrez combien des fois nous avons il ya les militaires rwandais qui sont même plus nombreux que les militaires que les m23 les militaires sont plus nombreux que les m23 alors vous voulez que ça vienne encore d'eux pour que vous puissiez prendre ça en considération soit on déclare directement qu'on est en guerre avec le rwanda et qu'on s'y conforme directement mais pas ce que nous vous voyons aujourd'hui en tout cas c'est décevant déjà avec tout ce qui se passe parce que tous ces rapports sont produits mais nous ne voyons pas que ce soit sur les on veut du gouvernement congolais on ne voit pas des actions concrètes moi je l'ai toujours dit on a une armée qui peut faire face à cette menace mais cette armée à tant qu'il est à tant recevoir seulement les ordres c'est ce que cette armée est en train d'attendre une fois les ordres sont donnés elle va passer à l'action parce que ce sont justement les wazalendo qui essaie un peu de provoquer quelques fois l'ennemi et mettent en mal l'ennemi ces wazalendo ils mettent en mal l'ennemi donc si une fois c'est l'armée contre armée rendez-vous contre mesdames et messieurs c'est que ça peut justement donner comme suite alors le gouvernement congolais qui s'est dit aussi préoccupé par les rapports des nations unies les experts nations unies les rapports de ces groupes d'experts nations unies qui attestent que les militaires ougandais appuient la rébellion du m23 dans la guerre au nord qui vous alors la ministre congolaise des affaires étrangères qui a justement encore une fois donné les points de vie du gouvernement congolais le gouvernement qui dit suivre cette question et cette question sera évoquée sur les plans diplomatiques donc qui dit la voie diplomatique donc on va encore demander aux ougandais est ce que vous êtes en république démocratique du congo vous même connaissez la réponse ils vont dire non nous sommes pas à l'air dc si nous étions en rdc est ce qu'on allait encore venir pour mener les opérations conjointes avec vous dans les cas dans les opérations ou souja est ce qu'on allait venir encore une fois voilà ce sera ça la réponse de l'ougandas donc ça ne sert à rien d'attendre des réponses de l'ougandas parce qu'à maintes reprises la société civile avait alerté sur la présence des militaires les experts nations unies les disent aussi alors pourquoi n'est pas qu'est ce que vous attendez encore sur les plans diplomatiques mais bien au contraire nous devons aussi mener les représailles contre l'ougandas quand j'ai dit les représailles donc c'est coupé certaines relations que nous sommes en train de mener avec l'ougandas l'ougandas nous agresse l'ougandas a donné un appui aux militaires au m23 même certains cadres ont fait transit en ougandas où il bénéficie aussi des a c'est toute cette aisance justement au niveau de l'ougandas ce sont les rebelles s'il vous plaît les gens qui ont pris les armes contre leur pays mais l'ougandas les raccordent justement tous ces avantages donc à un certain moment on doit se rendre compte que l'ougandas c'est aussi un pays agresseur comme le rwanda mais si nous continuons toujours à nous je ne sais pas à nous tromper nous mêmes tantôt il ya des discours qui s'opposent dans les pays les autres disent il ya les ougandais les autres disent il n'y a pas les ougandais on ne peut pas s'attaquer à des pays au même moment ou des pays l'ougandais et le rwanda on ne peut pas les faire mais diplomatiquement parlant ça doit avoir aussi une presse il faut qu'il ya une pression contre l'ougandas si on ne les fait pas eh bien donc nous ne connaissons même pas dans quoi est ce que nous sommes parce que c'est une guerre d'agression et mesdames et messieurs il ya des répercussions il ya des répercussions il suffit de faire un petit tour dans tous les camps déplacés voir comment les gens sont en train de souffrir faire un petit tour comment vous allez vous rendre compte les gens qui ont quitté leur domicile depuis routour et aujourd'hui se retrouvent à la porte de la ville de butembo pour enfouir toujours de ces guerres est ce que vous vous rendez compte tous les kilomètres parcouris donc à un certain moment c'est à nous d'être serré dans tout ce que nous sommes en train de faire et que nous puissions avoir une certaine orthodoxie dans notre façon d'aborder une diplomatie dans notre façon de mener même notre politique non seulement des défenses mais notre politique même interne doit avoir aussi une certaine orthodoxie comme je le disais qui doit nous permettre d'avoir des bons résultats dans tout ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui comme lit c'est une lit d'abord nous sommes en train de nous défendre et après il faut chasser l'ennemi de notre territoire chasser l'ennemi ça passe par plusieurs voies ça je l'ai dit mais la voie qu'il ne faut jamais minimiser c'est la voie militaire parce que cette voie qui va nous donner même les arguments avec lesquels nous allons nous présenter dans toutes les discussions diplomatiques dans toutes les tables des discussions et kinshasa réitère toujours sa position dévoire les militaires rwandais qu'il était le seul congolais pour entrer voir une rencontre avec les autorités rwandaises ce qui a été fait à zanzibar moi je je répète encore c'est une erreur de la part du gouvernement congolais il ne fallait même pas aller là bas et voilà c'est encore les rwandais qui est même viennent et balance les images de la réunion est ce que vous rendez compte donc on peut dire en quelques sorties pour nous opposer encore une fois pour reposer le gouvernement congolais à sa population la population c'est que le gouvernement n'est pas d'accord avec les discussions mais amener avec les rwandais la population au courant de ça mais de l'autre côté nous voyons je sais pas ce sont des pour parler on a même dit mal à qualifier tout ça parce que c'est dans une confusion totale et c'est toujours comme ça mesdames et messieurs que les choses sont en train d'évoluer malheureusement et c'est les rwandais qui en profitent donc on doit justement nous remettre en cause ça je l'ai dit et je répète encore une fois on doit se remettre en cause pour voir comment est ce que nous pouvons évoluer dans tout ce qui se passe aujourd'hui parce que la diplomatie elle est au rendez vous pendant cette rêve qui s'observe mais dans cette rêve il ya des fois où il ya on signale quelques crépitements des balles des échanges de tir entre les forces protagonistes les belligérants qui s'opposent donc ça veut dire déjà qu'il n'y a pas ces respects efficaces à cesser les faits et cesser les faits qui reste des surcroît humanitaire donc avec l'ONI l'ONI elle même sait combien des fois les rwandais impliqués sur les sols congolais mais comme vous ne voulez pas sanctionner j'ai dit bien les états unis sont parmi les pays les cinq pays membres du conseil de sécurité des nations unis les pays permanents nous avons les états unis nous avons l'art ici nous avons la chine nous avons les royaumes unis nous avons aussi la france cinq pays alors si une fois parce que la riz si je ne vois pas et la riz si aussi s'opposer voyant comment est ce que tout ce qui se passe aujourd'hui tout en sachant que ce sont les multinationales occidentales qui sont derrière les rwandans qui a pu les rwanda dans tout ce qu'il fait un républicain démocratique du congo donc je ne vois pas la riz si soutenir ça je ne vois pas la chine soutenir ça donc si une fois la france les états unis et les royaumes unis se positionnent aussi facilement il y aura des sanctions aussi efficaces et je ne vois pas les régimes qui gagnent résister à toutes ces sanctions aujourd'hui voilà et après ils nous font tromper comme s'il ya des élections c'est un pays qui est stable un pays qui vient agresser l'autre bon malheureusement vous profitez de notre naïveté nous qui nous nous sommes toujours là en train de crier mais en réalité on ne fait presque rien sur les terrains pour pousser ceux là qui sont en train de nous agresser de cesser tout ce qu'ils font nous on fait on fait presque rien parce que la diplomatie est tout marron les front militaires attend toujours les ordres pour qu'il y ait des grandes opérations espérons que ça va venir parce que des réunions se multiplient aussi dans ce qu'on appelle task force autour du chef de l'état espérons qu'il y aura cette fois ci des bonnes décisions des bonnes décisions qui auront des répercussions sur le terrain s'il n'y n'y aura pas de répercussions ça va reste tout simplement des rencontres mais c'est pas ce sont des rencontres amicales où il faut se retrouver ses salis ou et voir comment est ce qu'on est devenu peut-être peut-être ça mesdames et messieurs nous arrivons donc à la fin de cette émission je tiens à vous dire merci de nous avoir suivi kenny toali c'est bien moi aujourd'hui à votre compagnie contactez-nous au plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 retrouvons-nous demain pour d'autres décryptages toujours sur coro live télévision